Amadou Badje est un handicapé locomoteur. Depuis 29 ans, il travaille dans cet atelier spécialisé dans le tissage des chaises, des filets de football, de volleyball, des lipicaux ainsi que la fabrication des ballons de football en cuir. Amadou Badje fait partie des personnes handicapées, motivées, créatives et qui ont décidé de développer leur potentiel. Pour lui, le véritable handicap est le manque de travail. On a fait une formation avec un monsieur qui s'appelle Yaenoma. Je suis chef d'atelier de Caitas. C'est là-bas qu'on a pris ça. On a pris sa formation de 3 ans. Et après 3 ans, c'est à ce moment-là qu'on s'est venu installer ici, depuis en 1993. Quand il y a les cerveaux là, tu peux faire tout. Ce ne sont pas les handicaps seulement. Les handicaps, c'est lui qui n'a pas de travail. C'est celui qui est handicapé. Même si tu marches à terre, si tu travailles là, tu n'as pas de handicapé. Parce que, quant à toi-même, tu es en train de construire votre pays. Tu l'aides le pays. Moi-même, quand on se parle, j'ai déjà oublié les handicaps. Et il y a beaucoup de gens qui ont oublié les handicaps. Parce qu'ici, aujourd'hui, quand tu vas dans la rue, tu vas voir les handicapés qui sont circulés dans les voitures. Tu vas voir les handicapés qui vont sur les motos. Quand on vient ici, on peut avoir un peu de portage entre nous et le restant en garde pour aller payer des matéros encore. Donc, avec ça, il y a seulement une nourriture, notre famille. Sincèrement. Moi-même, quand vous me voyez là-dessus, j'ai une femme, j'ai quatre enfants. Oh oui. Ceux deux après, ceux-là, mon petit frère. Ceux-là, c'est le travail à laquelle je peux avoir mon nourriture et je loue encore. Je paye des loyers avec ça. Tout ça, c'est dans mon travail. À cause de leur handicap, nombreux sont ceux qui sont parfois privés d'éducation, de travail et même de loisirs. Ils subissent souvent une forme d'exclusion sociale. Amidou Jibo fait partie des sept apprentis de cet atelier. Depuis quelques temps, il a fait le choix de relever un défi, celui d'améliorer sa condition de vie en refusant de tendre la main. Avant, je mendiais à travers la ville de Niamey et à peine, je trouvais de quoi manger. Un beau jour, j'ai décidé d'apprendre ce métier. Au début, c'était difficile, mais avec beaucoup de persévérance, j'ai tenu bon. Et aujourd'hui, grâce à ce métier, j'ai fondé ma famille et je continue de gagner ma vie honorablement. Si on fait des ballons en cure, 16, tu sais, de lui en picot là, avec quelque chose de sport comme ça. Comme on appelle ça, filet, hamac, filet de foot, filet de volet, tout, tout comme ça. Le plus acheté, c'est le plus petit là, celui qui a vendé à 6500. Parce que c'est avec ça que les gens sont en train de voir tout de suite. Mais il y a pour 2000 là, c'est pour les grands. Parce que s'il n'y a pas l'argent, il ne peut pas payer les 16 à 10 000, 1, 2 ou 3, non. Mais pour les 6500 là, même ceux qui nous ont des mariages là, ils vont amener deux, deux, c'est la fille. Ils vont venir payer ça, comme ça, on va les vendre. De cet atelier sortent chaque semaine plusieurs articles, dont une quinzaine de ballons, une dizaine de chaises et plusieurs filets. Tous vendus à des tarifs abordables. Pour de nombreux clients, ils constituent une référence dans ce secteur. Moi, je suis venu réparer quelques ballons, dont nous voulons faire des séances d'entraînement. Parce que nous avons l'habitude d'être ici pour pouvoir réparer nos ballons de temps en temps. Parce que vous savez, nous n'avons pas de terrain qui peut faire l'affaire, qui peut couvrir. Donc, chaque fois, nous sommes là, nous venons réparer les ballons. Nous pouvons dire que vraiment, des gens comme les handicapés là, qui font vraiment un travail remarquable. Parce que moi, depuis il y a 15 ans que je suis dans le domaine sportif, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est en bon état, qui fait ce genre d'activité, en dehors des handicapés. Je pense que c'est vraiment une initiative à s'allier et encourager aussi. Si la société en général voit le handicap comme une sorte d'incapacité, Amadou Badjé et beaucoup d'autres démontrent le contraire. Ils sont une source d'inspiration pour ces personnes en situation de handicap qui hésitent encore à prendre leur vie en main. Je ne sais pas si vous touchez ce que je lui ai mis, mais cette dernière, c'est une source d'affaires très grande et beaucoup dans le monde. C'est vraiment une source d'affaires très grande. Je pense que c'est une source d'affaires très grande et beaucoup de la communauté qui se fait.